C'est la première vidéo de l'année et bien évidemment je vous souhaite une très bonne santé financière avant toute chose. Alors justement, pour la première vidéo, j'ai envie qu'on fasse une espèce de tabula rasa et qu'on démarre deux bonnes choses, enfin qu'on démarre une série de vidéos que je crève d'envie de vous faire depuis le départ en fait, à savoir une série de vidéos pour apprendre à investir tout simplement. Alors pourquoi je pense que c'est indispensable de faire cette série de vidéos ? C'est que tout simplement, vous savez, la plupart des personnes qui sont rentrées dans les cryptos ces derniers temps, en fait elles n'avaient jamais investi, peut-être c'est votre cas d'ailleurs, c'est-à-dire que jamais elles ont boursicoté, jamais elles ont investi dans des actions ou d'autres actifs financiers et là tout d'un coup elles ont investi dans le BTC par exemple typiquement. Mais c'est pas parce que vous achetez du Bitcoin, pour prendre un exemple, sur une application et qu'en plus comme par bonheur, parce que les marchés étaient haussiers en plus, que le Bitcoin prend de la valeur, ça fait de vous un investisseur qui sait ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'en fait l'investissement c'est quand même une discipline à part entière. Alors je ne dirais pas que c'est une science ni un art, c'est peut-être un mélange entre les deux, parce que tout simplement même s'il y a des ouvrages de référence, je pense à Benjamin Graham, etc., qui ont beaucoup plus parlé de la finance classique, c'est-à-dire l'investissement dans les actions en particulier, on n'a pas d'ouvrage, en tous les cas dans les crypto-monnaies pour le moment, qui nous expliqueraient comment bien investir. En général on va prendre quelques éléments, on va copier-coller un peu ce qu'on faisait dans la finance classique, et on l'adapte aux crypto-monnaies. Pourtant c'est un nouvel actif qui a ses propres particularités, ses propres spécificités, et en fait pour vous le dire franchement, on est en train d'apprendre tous sur le tas en fait. Et le propos de cette vidéo donc c'est quoi ? C'est de vous montrer en fait, on va faire un raccourci, on est sur YouTube, il faut que ce soit condensé, donc de cinq grandes lignes comportementales j'ai envie de dire, pour savoir, pour apprendre à investir convenablement. Et par là j'entends quoi ? Le fait de pouvoir gagner de l'argent sur le long terme, qu'importe si le marché est haussier et baissier, parce que oui on peut gagner de l'argent, et même parfois on peut en gagner plus quand le marché est baissier, mais ça c'est autre chose, on parlera de ça plus tard. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous dire quelque chose, deux minutes, simplement par rapport à l'investissement, vous savez, ça peut être le moyen de gagner un complément de revenu, ok, et ça peut être aussi l'occasion de faire de cette activité-là, votre principale activité financière, c'est-à-dire que de pouvoir en vivre tout simplement. Par exemple, pour moi personnellement, c'est mon objectif premier capital, même si j'y arrive de plus en plus. Et donc je pense, enfin vous allez me dire ce que vous en pensez, mais ça en vaut vraiment le coup de se concentrer sérieusement dessus, c'est-à-dire de ne pas le faire à la va-vite, et ce n'est pas parce que vous allez regarder trois, quatre vidéos, ou lire trois articles, que vous allez développer cette compétence-là. Donc voilà pour la petite parenthèse, et maintenant que ça s'est dit, écoutez, on peut passer au cœur du sujet et voir les cinq conseils. Alors déjà la première des choses, le premier conseil pour commencer, c'est celui de faire le distinguo entre le trader et l'investisseur. C'est deux approches complètement différentes, même si quand on arrive de loin et quand on ne connaît pas du tout cet univers, ça peut sembler, ça peut être la même chose. En fait, pas du tout, ça demande des compétences complètement différentes. En gros, je ferai une vidéo sur la question. Il ne faut pas oublier aussi que les deux sont complémentaires. Par exemple, moi, à titre personnel, vous le savez, je l'ai souvent dit, je suis à 70% comme une investisseuse pure, c'est-à-dire que je suis plutôt comme une business angel qui va décortiquer les projets, etc., qui va investir sur le long terme. Et il y a 30% de mon capital que j'utilise, en fait, comme un trader, alors pas chartiste, je fais plutôt de la fondamentale, mais disons, je vais avoir les mêmes comportements, c'est-à-dire que je vais plutôt aller sur des plateformes d'échange et faire des opérations d'achat-revente. Parfois, je vais utiliser des effets de levier, etc. Parfois, si vous voulez investir, par exemple, dans une crypto-monnaie et que vous vous placez sur le long terme, eh bien, la fameuse question de savoir quand vous rentrez, elle est un tout petit peu moins pertinente. Même pour vous donner un exemple vraiment presque choquant, vous pouvez même rentrer à la TH, c'est-à-dire au pic, au prix le plus élevé d'une crypto, et être quand même gagnant quand vous êtes un investisseur parce qu'il s'avère que le pic en question, il a été dépassé des dizaines de fois ou ne serait-ce qu'une fois. Vous voyez, cette dimension du temps, elle est propre à l'investisseur qui, en général, investit sur du long terme, ça peut être 5 ou 10 ans. En revanche, le trader, lui, il a une autre approche parce que déjà, son temps est beaucoup plus court. Il ne veut pas faire 10% en 5 ans. Vous pensez bien que lui, il veut faire 10% en un jour sur un trade. Donc, en fait, le fameux ATH qu'on a vu, lui, ça ne l'intéresse pas. Il ne peut pas rentrer à ce point-là parce que ça veut dire que s'il achète là, il va vendre forcément à la baisse, il va être perdant. Et si vous voulez faire du trading, très clairement, il faut vous former. C'est-à-dire que, bien sûr, vous pouvez générer pas mal de bénéfices, mais ça ne se fera pas comme ça. On ne s'improvise pas. Trader, ça prend du temps. Il y a des compétences, il y a des techniques à savoir. Et puis aussi, il faut un certain talent. Donc, faites bien la part des choses, formez-vous, etc. Et puis, si vous voulez faire de l'investissement, c'est plus simple. Mais il y a aussi des choses à savoir, attention. Et justement, par rapport à ça, on va aller directement à vos conseils numéro 2, qui est le fait de savoir investir dans les bonnes cryptos. C'est peut-être l'erreur que je vois le plus, en fait, dans les personnes qui rentrent. C'est-à-dire qu'elles ne font pas les différences entre les différents types de tokens qu'il y a. Et il faut savoir que l'actif crypto-monnaie, ce n'est pas une entité comme ça, insécable. Il y a beaucoup, beaucoup de formes, de types de crypto-monnaies différentes. Et chacune a des usages et des particularités bien différentes. Il faut faire la différence entre une crypto et une token. Et au sein même des tokens, il y en a, il y a de plusieurs formes. Il y a des jetons de gouvernance, il y a des jetons qui sont simplement des rewards. Il y a des jetons de plateforme centralisée, etc. Il faut savoir faire la part des choses. Et quand vous investissez dans une crypto-monnaie ou dans un token, il faut absolument connaître les fondements et les objectifs de cette crypto-monnaie-là. En fait, pour vous dire la vérité, un bon investisseur, il ne pourrait s'appuyer que sur ce conseil-là. C'est-à-dire que j'aurais pu, d'ailleurs, j'en ferai certainement une vidéo, connaître, savoir décortiquer et reconnaître une crypto-monnaie qui a de la valeur et qui aura de la valeur, ça pourrait faire simplement rien que ça, ça pourrait faire de vous un bon investisseur. Et pour bien analyser une crypto-monnaie, il y a beaucoup de choses à regarder, mais il y a surtout trois grands axes. Je me permets de le dire ici tellement c'est important. Il y a, d'une prime abord, il y a les tokenomics. Ça veut dire que ça va être l'économie interne, si vous voulez, du token ou de la crypto en question. C'est-à-dire que là, on va se demander le max supply, l'offre totale, en fait, qui aura de cette token. Est-ce qu'elle est limitée ou illimitée ? Donc, est-ce qu'elle sera déflationniste ou inflationniste ? Est-ce qu'elle est déjà pré-minée ? Combien il y a de tokens en circulation, etc. ? Enfin, c'est toutes ces données-là qui sont un peu des indicateurs économiques, ne sont pas suffisants, même s'ils sont essentiels à comprendre, pour bien comprendre la crypto-monnaie, justement. Il faut aussi vous poser les questions sur la capacité, la puissance technologique, si vous voulez, de l'infrastructure de ce token-là ou de la crypto-monnaie dans laquelle elle a été créée. Par exemple, il faut se poser la question de la scalabilité de cette blockchain-là, le temps de la finalité, le temps des transactions, les coûts, enfin, sa capacité aussi à attirer des développeurs. Est-ce qu'elle a un langage qui est accessible ou pas ? Et ensuite, il y a un troisième axe, qui est encore plus important, c'est, si vous voulez, son attractivité communautaire. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a une grosse communauté derrière ? Est-ce qu'elle a réalisé des partenariats ? Comment elle se débrouille en termes de marketing, etc. Et en fait, si vous voulez, c'est en regardant tous ces axes-là avec précision que vous allez avoir déjà une image plus précise de la crypto sur laquelle vous investissez. Très clairement, moi, je suis partisane du value investing, comme je vous l'ai dit, et d'ailleurs, les mentors que vous connaissez, comme Warren Buffett, le revendiquent. Et bon, ça, je ne vais pas développer cette idée-là, mais sinon, je suis en train de... Enfin, j'ai fini un livre il n'y a pas longtemps, et c'est peut-être le livre qui m'a le plus marquée en termes d'investissement et de finances perso. Alors... Alors... Et ce livre, c'est Investir à long terme, de Francisco Garcia-Paramès. Et c'est vrai qu'en fait, on l'appelle le Warren Buffett espagnol. Donc moi, j'habite en Espagne, pour ceux qui ne savent pas. Mais c'est vrai qu'il est prodigieux, et que c'est peut-être la première fois, en fait, que je lis un auteur qui a un talent littéraire, c'est-à-dire qu'il écrit très bien. Alors, il est partisan de l'école d'Autriche, Hayek, etc. Moi, il m'a carrément convaincue, parce que, bon, je ne suis pas de la même école, pas nécessairement, en tous les cas, ou pas sur tous les plans. Et donc, très intéressant. Et là encore, il explique que ça fait 30 ans qu'il investit. Il a toujours investi, ou il a toujours cherché à investir dans la valeur des sociétés. Et c'est comme ça, en fait, qu'il a eu des rendements incroyables, en tout cas beaucoup plus supérieurs à la moyenne. Donc, je pense que c'est une façon d'investir qu'il faut regarder. Puis, de toute façon, c'est les chiffres qui parlent. C'est-à-dire que là, c'est les marchés qui nous le disent, ça fait 30 ans, 50 ans, qu'ils ont fait des analyses, et qu'ils voient bien que les corporations les plus solides, celles qui apportent le plus de valeur, sont celles qui restent sur le long terme et qui prennent, justement, de belles hausses, et qui, donc, s'avèrent très bénéfiques pour les investisseurs. Je ne m'attarde pas plus sur ce point-là, même si j'ai vraiment très envie de développer, parce que le troisième point, je le trouve encore plus intéressant. Le troisième conseil, en fait, c'est celui de faire la part des choses entre votre gourmandise, votre appétit pour les gains et ce que vous pouvez vraiment gagner. En fait, être réaliste, si vous voulez, par rapport au marché. En gros, ce que je vais vous donner, là, on va faire un tout petit peu de maths pour que ce soit plus simple, mais si vous avez un capital de départ de 100 euros, on va prendre ça, et une autre personne qui aurait 10 000 euros, vous n'aurez pas forcément les mêmes attentes. Il y en a même pour un, ce sera beaucoup plus facile de gagner, vous pensez bien. Pourquoi ? Parce que la personne qui, par exemple, démarre, elle investit dans une crypto et elle met 10 000. On va prendre des exemples comme ça. Et disons que la crypto-monnaie, dans la semaine, elle a fait 10 %. 10 %, c'est vraiment très habituel pour une crypto-monnaie. Bref, elle fait 10 %. En fait, la personne qui a mis les 10 000, avec le simple 10 % de hausse, en fait, elle a déjà gagné 1 000 euros, ce qui est déjà, on va dire, plutôt pas mal. En revanche, la personne qui a mis 100 euros, qu'est-ce qu'elle a gagné avec 10 % ? En fait, elle a gagné simplement 10 euros. Alors, il y a, pour moi, pour ce que je vois, le problème que j'ai souvent vu avec les personnes qui rentrent, ces personnes, elles vont rentrer avec un petit capital sur une crypto-monnaie, et comme elles veulent entendre, comme elles ont entendu ces histoires dingos, qui existent en plus, de personnes qui font des gros gains la nuit, le jour, ce qui va se passer, c'est qu'elles attendent des retours sur investissement aussi effarants que l'autre. Mais l'autre, il a investi beaucoup plus. En gros, ce que je veux vous dire avec ce conseil-là, c'est qu'il faut vraiment vous adapter selon votre capital de départ. Par contre, je fais une petite parenthèse ici, ne pensez pas que c'est super injuste. C'est-à-dire qu'une personne qui a 10 dollars aujourd'hui, qui vraiment, clairement, a 10 dollars, mais si elle fait bien les choses, si elle suit bien les stratégies, parce qu'il y a des stratégies pour passer 10 %, je veux dire, là, au moment où je vous fais la vidéo, donc je vais enregistrer mon écran, mais vous savez, quand on va sur CoinMarketCap, on voit les plus gros gains de la journée. Là, je suis en train de filmer mon écran, et il y a une crypto, enfin, il y a un token AIX qui a pris 3000 %. Il y en a un autre, Metacraft, qui a pris 640 %. Alors, bien évidemment, très souvent, c'est des shitcoins, mais pas nécessairement, mais en tous les cas, c'est possible de faire des 1000 %, 3000 %. Donc, la personne qui a 10 dollars, peut-être que la stratégie qu'elle doit faire, si vraiment elle veut gagner de l'argent et qu'elle n'a pas d'autre choix, elle devrait se tourner vers des stratégies pareilles. A l'inverse, la personne qui démarre avec 10K ou 100K, bien évidemment, comme je vous ai dit, un simple 10 % peut lui faire gagner 1000 balles. Alors, vous pensez bien qu'elle ne va pas faire les mêmes stratégies. Elle peut même se permettre d'aller dans des crypto-monnaies qui ont des bons market cap, par exemple. Donc, je vais revenir sur ce point-là dans d'autres vidéos, mais vraiment savoir investir selon le capital qu'on dispose aussi, et selon nos objectifs. Pour moi, c'est un conseil vraiment que j'aurais aimé connaître, en fait, au moment où j'ai commencé, parce que moi, en fait, j'ai commencé avec très peu, et donc, avec le temps, j'ai appris à faire grossir le tout. Mais c'est hyper important de savoir que selon votre capital de départ et votre horizon et vos objectifs, il ne faut pas vous tourner vers les mêmes stratégies. Et maintenant, on va passer au conseil numéro 4, qui est, là, on passe d'un autre type de conseil, c'est celui de faire le tri d'informations, et je pense aussi, là encore, c'est un conseil hyper, hyper important. Alors, le tri de l'information, c'est quoi ? Vous savez, on est sur Internet, il y a des YouTubeurs qui sortent des vidéos chaque jour, je veux dire, et des YouTubeurs crypto, il y en a de plus en plus. Je veux dire, moi-même, quand... Bon, moi, je regarde de moins en moins la plateforme, et de toute façon, je ne pense pas que la vidéo soit suffisante pour apprendre, et surtout pas apprendre à investir ou à comprendre les crypto-monnaies. Il y a très peu de bonnes vidéos qui vont en profondeur, et en général, il faut lire. Donc, par exemple, moi, les YouTubeurs commerciaux, les YouTubeurs qui font trop de vidéos, qu'on voit trop, ou qui n'ont pas d'articles à côté, ce n'est pas quelque chose que je vais regarder. Mais peut-être que moi, forcément, ça fait plus longtemps que j'y suis, donc j'ai d'autres attentes. Et ce n'est pas parce que vous allez consommer beaucoup de contenus crypto que ça fera de vous quelqu'un de plus éclairé sur le sujet. En fait, même pas du tout, ça peut être même l'inverse. Je suis désolée de le dire, mais il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai ce sentiment-là, quand je parle avec elles, en fait, tout simplement, où je sens que c'est une soupe, en fait, un peu... C'est un espèce de patchwork. Elles ont des connaissances, mais ça vient un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup d'opinions. Elles suivent un peu ce que d'autres personnes disent. Et donc, elles n'ont pas de vraies connaissances solides sur les crypto-monnaies ou la blockchain en général. Donc, vraiment, faites vraiment attention. Prenez soin, en fait, de votre esprit, tout simplement. Il y a des tas de choses. Il y a des tas de connaissances. Il y a des tas d'articles super bien faits. Et ça en vaudra plus, et ça vaudra plus, en fait, de lire un bon bouquin sur les crypto-monnaies. D'ailleurs, Philippe Herlin, il est pas mal. Je pense à lui parce que je vois, en fait, là encore. Bon, moi, j'avais commencé avec lui, mais avec ce bouquin-là, La fin des banques, qui n'est pas dédié aux crypto-monnaies spécifiquement. Mais je sais qu'il a fait un autre livre qui est très bon, par exemple. Enfin, je veux dire, il y a des livres qui vont vous donner une meilleure connaissance de la chose que si vous consommez comme ça, de façon hasardeuse et puis boulimique des informations. C'est pas comme ça. Et puis, l'autre point négatif de cette façon de consommer, c'est pas simplement le fait que vous aurez la tête comme ça et que ce sera un méli-mélo. C'est surtout le fait que vous allez cultiver des faux mots. C'est la pire des choses quand on veut investir que d'être sujet à ses émotions. C'est vraiment, et vous le savez, alors là, pour un trader, c'est encore plus vrai, c'est les fois, en fait, que vous allez faire les pires décisions. C'est-à-dire, par exemple, vous allez sortir au mauvais moment en vous disant, là, je suis tellement en train de perdre dans un marché baissier, par exemple, alors qu'il s'avère que c'était un piège baissier ou que, quelque temps après, la crypto-monnaie allait reprendre parce qu'il y avait une mise à jour qui allait sortir, etc. Et vous êtes parti parce que vous avez suivi vos émotions. Donc, vraiment, ça, j'ai pas trop envie de rentrer là-dedans parce que c'est des redites, c'est des choses que, normalement, on sait déjà. De manière générale, voilà, mais en trading, en investissement, c'est pire. Faites attention à vos émotions et à ce que disent les autres. Les autres n'ont pas forcément raison. Apprenez à développer votre esprit critique. Et maintenant, passons au cinquième conseil. Le cinquième conseil, j'ai simplement envie de vous dire, alors c'est un conseil qui pourrait être encore plus large, mais essayez de trouver des stratégies qui vous correspondent le plus. C'est très bien d'investir, mais comme vous le savez, avec les crypto-monnaies, on a la chance de pouvoir les faire travailler aussi. Et des stratégies, on a plein. Et ça peut être le moyen pour vous, peut-être, de lisser les pertes ou les risques ou alors, encore mieux, de faire fructifier vos capitaux. Par exemple, ça peut être le fait de simplement utiliser des plateformes, vous savez, comme je vous en parle souvent, pour faire du stacking, par exemple, ou d'être validateur de nœuds ou pour faire d'autres choses, en fait, qui vont venir faire grossir vos investissements sans pour autant que ça vous demande un effort particulier. Vous devez absolument, enfin pas absolument, mais dans l'idéal, si vous voulez optimiser justement votre capital, de savoir, de définir une stratégie qui soit propre à vous. Par exemple, pour les crypto-monnaies, il y a une stratégie qui est relativement connue, c'est celle de l'investissement programmé. Vous savez, en anglais, on dit dollar cost average. Et en fait, elle est très simple. C'est simplement le fait de, quand on se demande, quand on ne sait pas quand rentrer dans une crypto, c'est simplement, en fait, de lisser sur une certaine période de temps et d'investir une petite somme chaque mois de manière régulière dans tel actif. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de sites qui le font. C'est-à-dire que, vous savez, on programme des investissements programmés. Et chaque mois, moi d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai fait longtemps, pour le BTC, par exemple. Et chaque mois, on nous prend 100 euros et on investit dans le BTC ou dans une autre crypto. Ce qui fait qu'au cours du temps, on aura investi, ce sera une moyenne. Vous voyez ce type de stratégie, il y en a plusieurs. Et ça peut être une bonne occasion pour vous, en tout cas pour quelqu'un qui veut bien investir, d'optimiser un peu sa façon d'investir et d'investir au mieux, tout simplement. J'ai fait une grosse redite, tautologie à la fin. Mais ce n'est pas grave, parce que la vidéo commence à devenir longue. Et il est temps de conclure. Et pour la conclusion, je vais être très brève. Tout simplement, pourquoi ? Parce que je vous ai dit, ça, c'est une vidéo, j'en ferai d'autres. Je vais voir aussi si ça vous plaît, si ça vous parle. Parce que là, j'ai fait quand même des sacrés raccourcis. Je m'en excuse pour ceux qui le savent. Mais on va aller plus loin. J'ai aussi écrit des articles à côté. Même, je pense, écrire des articles un peu plus poussés et profonds sur la question de l'investissement. Et puis, donc voilà, simplement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des ouvrages. Je mettrai des liens sous cette vidéo. Il y a des bons ouvrages. Et Francisco Garcia-Paramès, c'est vraiment pas mal. Même s'il ne parle pas de crypto-monnaie du tout, au fait. Là, pour le coup, c'est vraiment un investisseur institutionnel qui a monté son propre fonds d'investissement, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est la logique de l'investisseur, comment on se place. Il y a des choses vraiment très importantes, essentielles à savoir quand bien même on veut investir dans les crypto-monnaies. Je ne parle pas plus longtemps. Je vous souhaite un bon retour sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et de votre portefeuille. Ciao ! Merci. Merci. Merci.